Hello ! Toujours Cathy, toujours sur Writer, LibreOffice. Ici, sur ce 27ème petit tutoriel, je voudrais vous montrer comment on peut présenter un courrier avec plusieurs tabulations. J'ai déjà tapé un courrier tout à la marge comme vous pouvez le voir ici. Donc j'ai bien tapé l'ensemble du courrier, mais je voudrais vous montrer un petit peu la mise en forme avec plusieurs tabulations. On va donc commencer par l'ensemble, par l'adresse, ici que je vais mettre en gras par exemple. Et ici, je vais faire un retrait à gauche afin de déplacer l'adresse du destinateur à 9 cm. Donc je vais sélectionner l'ensemble des trois lignes et je vais déplacer ici le premier triangle. Je reste appuyé avec le bouton gauche et je fais glisser les deux triangles à 9 cm. Ça me permet de déplacer les trois lignes que je vais mettre en gras par exemple. Voilà, ici, Bibliothèque, Médiathèque à gauche et le destinataire ici. Le but ici est de mettre une petite tabulation sur les deux lignes. Je vais donc sélectionner les deux lignes et je vais mettre une tabulation gauche au même niveau que l'adresse du destinataire. Et je clique sous le 9, afin de poser une tabulation gauche. Il me suffira alors, devant Paris, je clique devant le P de Paris et j'actionne une fois la touche tabulation, la touche qui est au-dessus de la touche majuscule à gauche de votre clavier, les deux flèches, et ça me permet d'aligner Paris à l'adresse du destinataire. Je clique devant le L de le 20 mai et j'actionne une fois la touche tabulation. Ici, j'ai utilisé la tabulation gauche. Je peux en faire de même tout en bas. Je sélectionne les deux lignes avec la signature et la bibliothèque médiathèque. Je pose ma tabulation gauche en cliquant sur la règle à 9 cm. Je clique devant le L de la bibliothèque et j'actionne une fois la touche tabulation. Je clique devant le S et j'actionne une fois la touche tabulation afin d'aligner l'ensemble au même niveau que mes adresses en haut ainsi que la date et le lieu. Voilà une tabulation gauche en bas et une tabulation gauche ici pour l'adresse du destinataire, le lieu et la date. Je souhaiterais poser plusieurs tabulations ici pour les horaires. Je sélectionne les jours et les horaires. Je sélectionne donc l'ensemble des lignes et je vais poser plusieurs tabulations. Je vais rester sur la tabulation gauche qui est ici et je vais la poser à 3 à 2 cm à peu près. Je clique donc sur la règle afin de poser ma première tabulation. Je vais changer de tabulation en cliquant dans le coin ici. Je vais mettre une tabulation centrée ou droite. Il me suffit de cliquer ici afin de choisir la tabulation que je souhaite. Je vais mettre une tabulation droite par exemple ou centrée. C'est à vous de choisir. Je vais prendre centrée par exemple. Et je vais la poser sous le 11 cm à peu près. Une fois que j'ai posé les tabulations sur l'ensemble de ces lignes là, il me suffira alors de cliquer devant le L de lundi, d'actionner la touche tabulation et devant le D de 2. Et j'actionne l'autre, la touche tabulation afin d'arriver sous la tabulation centrée. Je recommence devant le M, j'actionne une fois la touche tabulation qui me permet d'arriver sous la première tabulation gauche. Devant le D, j'actionne une fois la touche tabulation devant le D de 2 et j'arrive sous la tabulation centrée. Je continue devant le M de mercredi, j'actionne une fois la touche tabulation. Devant le D, j'actionne une fois la touche tabulation, etc. Devant le J, tabulation. Devant le D, tabulation. Devant le V, tabulation. Devant le D, tabulation. Devant le S, tabulation. Et devant le D, tabulation. Je peux tout à fait changer la tabulation centrée, n'avait peut-être aucun intérêt. Je sélectionne donc les lignes pour lesquelles j'ai posé les deux tabulations. Si je veux l'enlever, je reste appuyé sur la touche tabulation qui est sur la règle centrée ici. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris et je fais glisser ma tabulation dans la page. Ce qui désorganise un petit peu l'ensemble de mes horaires, bien évidemment. Et je vais mettre une tabulation droite par exemple. Il me suffit d'aller chercher donc la tabulation droite ici et de cliquer par exemple sous le 13 ici. Ainsi vous voyez les horaires s'alignent à droite. Si je veux mettre une tabulation centrée par exemple pour les jours, je sélectionne la tabulation gauche qui est sur la règle. Je reste appuyé avec le bouton gauche. Je l'enlève de la règle en la faisant glisser dans la page. Vous voyez ça désorganise les choses. Mais il me suffit alors de choisir une tabulation centrée par exemple. Je clique ici pour changer et je clique sur ma règle afin de réorganiser l'ensemble des jours. Je peux bien évidemment cliquer sur la tabulation qui est ici et la faire glisser sur la règle afin de déplacer les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Comme vous pouvez le voir, les jours sont bien centrés et les horaires sont bien alignés à droite. Je peux mettre en gras les horaires et les jours, pourquoi pas. Je continue ici. Si je veux poser une tabulation, plusieurs tabulations pour l'ensemble qui est ici jusque là, je sélectionne l'ensemble que je veux. On voit bien qu'il n'y a pas de tabulation sur la règle à ce niveau là. Donc je sélectionne l'ensemble que je veux pour lesquels je veux mettre plusieurs tabulations. Je vais mettre une tabulation gauche, je vais choisir gauche ici et je vais la positionner à 2 cm. Je clique sous le 2. Je vais mettre, ce sera pour les titres, pour les auteurs, je vais mettre une tabulation centrée. Je choisis celle-ci, je clique ici afin de choisir la tabulation que je veux et je la positionne sur ma règle à l'endroit que je veux. Et pour les siècles, je vais mettre une tabulation droite par exemple ou gauche. Je prends droite et je clique à 15 cm par exemple. Voilà, j'ai bien posé une tabulation gauche pour les titres, une tabulation centrée pour les auteurs et une tabulation droite pour les siècles. Il me suffit maintenant de cliquer devant le L de Le Père Goriot, de tabuler une fois que la touche tabulation. Devant le B de Balzac, d'actionner une fois la touche tabulation. Et devant le 19ème siècle et d'actionner une fois la touche tabulation. Comme vous pouvez le voir, tout ça se déplace normalement. Et je continue. Devant le L de l'esprit, j'actionne la touche tabulation. Devant le M de Montesquieu. Et devant le 18ème siècle et j'actionne une fois la touche tabulation. Devant le etc. Etc. Devant le S de science-fiction. Devant le D de Diver, j'actionne la touche tabulation. Devant le 20ème siècle, j'actionne une fois la touche tabulation. Je me positionne bien devant les lettres S. Je clique devant, j'actionne la touche tabulation. Devant le D, j'actionne une fois la touche tabulation. Et devant le 19ème siècle et 20ème siècle, je clique devant et j'actionne une fois la touche tabulation. Devant le H, j'actionne la touche tabulation. Devant le D, j'actionne. Et devant le 19ème, j'actionne la touche tabulation. Devant le E, etc. Ainsi, vous pouvez voir que les titres de mes livres sont bien alignés à gauche, puisque j'ai mis une tabulation gauche sur la règle. Devant les auteurs, on voit bien que les tabulations sont centrées. Et pour les siècles, j'ai mis une tabulation droite, on voit bien que les lignes sont alignées à droite. Voilà comment mettre plusieurs tabulations dans un même courrier. On peut bien évidemment changer les tabulations si on veut une autre présentation. Il vous suffira de sélectionner l'ensemble des lignes qui sont ici. Pour lesquels il y a des tabulations gauche, centrée et droite. Si vous souhaitez faire l'inverse, mettre centré ici et gauche ici. Il vous suffira alors de déplacer. J'enlève la tabulation qui est ici pour les titres. Je reste appuyé, je fais glisser ma souris. Et je change, je mets une tabulation centrée par exemple. Vous voyez ici, les titres sont bien centrés. Je peux déplacer la tabulation à l'endroit où je veux. Pour les auteurs, je veux une tabulation gauche uniquement par exemple. Je fais l'inverse. Je sélectionne la tabulation centrée qui est sur la règle. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris. Je la fais glisser dans la page. Je l'enlève. Et je demande une tabulation gauche pour les auteurs à 8 cm par exemple. Que je peux bien évidemment faire bouger, déplacer sur la règle afin d'équilibrer dans ma page le texte. Et que ce soit plus joli. Voilà, on voit bien donc les titres des documents, des livres qui sont centrés. Je vais mettre tout ça en gras. Les noms des auteurs qui sont alignés à gauche. Et les siècles qui sont alignés à droite. Voilà comment présenter un document, en tout cas ici un courrier, avec plusieurs tabulations dans un même document. A bientôt pour un prochain tutoriel. Toujours sur Writer. J'enregistre et je quitte. A bientôt.